Bonjour, bonjour Sagittaire, on va voir votre semaine du 21 au 28 août avec 4 cartes, l'étoile pour votre enjeu, le 10 d'épée pour les blocages, la grande prêtresse pour l'aide et le résultat final, le magicien. Alors je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Brigitte Crespo, j'ai mis en ligne bien sûr les vidéos d'août mensuelles, je suis en train de terminer les vidéos de septembre et là je teste une nouvelle formule pour la semaine en 4 cartes. Ce sera une brève. Alors on commence tout de suite avec l'étoile qui est votre enjeu de cette semaine. On vous invite à faire émerger votre force intérieure qui vous permettra de traverser les difficultés si vous en avez, de puiser votre énergie, votre puissance spirituelle pour avoir la manifestation de votre espoir. Alors c'est la voie de l'optimisme et de l'espoir que cette étoile dont cet enjeu c'est de soigner ses blessures pour vous Sagittaire. Vous êtes béni par l'univers, observé, guidé et vous vous sentirez connecté avec le monde cette semaine et c'est cela votre enjeu, être connecté avec le monde, avec les autres et laissez libre cours à vos aspirations les plus profondes pour être en pleine possession simplement de tous vos moyens. Vous allez être guidé, vous allez avoir des ailes, vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences de vie. Alors les blocages, on a un disque d'épée qui parle d'autoflagellation, mais ça va être la fin. Il va falloir débloquer tout cela, ne plus se laisser écraser. On n'est pas dans une fin douloureuse, mais on vous invite justement à terminer peut-être cette fin douloureuse et à lâcher prise. Il y a l'espoir qui est là, l'enjeu est là. Il y a une bataille qui va s'achever si vous mettez toute votre créativité, votre espoir, si vous faites confiance en la vie, si vous avez subi des trahisons, si vous êtes dans la guerre des pensées, puisqu'on est dans les épées, eh bien on vous invite à sortir de cette situation et à être dans la croissance et surtout à ne pas capituler. C'est cela, s'il y a un blocage, si vous êtes en train de capituler, eh bien c'est terminé. On a la grande prêtresse qui est en conseil et en aide. Elle vous invite à suivre votre intuition, à faire appel à votre savoir caché, au monde de l'inconscient. Et alors c'est intéressant parce qu'elle est le penchant du magicien qui est à côté, ce magicien qui est la fin finale, on pourrait dire qui travaille ensemble, puisque le magicien c'est la première carte et la grande prêtresse elle aide à coucher le magicien. Alors encore, connectez-vous à votre vie intérieure, écoutez, faites confiance, n'oubliez pas que l'étoile est là pour vous aider. Eh bien, il y a une idée aussi de voir un petit peu, de lever le voile, de voir ce qui est intriguant, mystérieux, tout n'est pas encore révélé et il y a une idée de travail intérieur. Voilà, le conseil c'est cela. Voilà. Connectez-vous aux énergies de cette grande prêtresse qui est la reine des cycles de la nature et de l'inconscient. Alors ensuite, on a ce magicien en fin de tirage magnifique dans la lumière. Il représente les habilités, les possibilités, le pouvoir, bien sûr la créativité, et la transformation des intentions inférielles dans la matière. C'est une très belle semaine pour vous, sagittaires. Il y a une idée d'une nouvelle aventure, l'acquisition de nouvelles connaissances, la connaissance de vous-même, bien sûr, en premier lieu, grâce justement à cette prêtresse, grande prêtresse qui vous invite à puiser au fond de vous, à accoucher de vous-même. On vous invite à vous connecter, à vous penser et à réaliser vos objectifs. Vous avez les outils, vous avez les outils pour réaliser vos objectifs. Et c'est une semaine où on vous invite à réfléchir, à réfléchir au meilleur moyen, à prendre, que ce soit dans le domaine matériel, psychologique ou spirituel, selon les situations qui se présentent à vous, vous allez être aidé, aidé par l'étoile. Sortir de cette difficulté, ces blocages qui sont là incarnés par le 10 d'épée et vous révéler à vous-même et vous révéler au monde. Magnifique semaine, je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont sous la vidéo. Bye bye ! Merci. Merci.